Allez c'est parti la technique du coup entre les jambes, je te le montre dans les carrés de service, regarde ce que ça donne, voilà, je te le fais avec deux rebonds, pourquoi ? Parce qu'au départ il faut que tu bosses avec deux rebonds, après tu bosseras avec un seul rebond, donc le but c'est de te mettre dans le carré de service, c'est de faire deux ou trois rebonds, et je te donne le secret maintenant, pas dans 15 ans, il faut que tu tapes ta balle à l'aveugle, ça c'est un premier secret. Après le deuxième secret, c'est d'avoir la prise marteau, donc avec ta prise marteau, tu tapes ta balle à l'aveugle, et je te donne le troisième secret, du coup entre les jambes, il faut que tu arrives à passer devant la balle, pour taper la balle dans le dos à l'aveugle, tu peux baisser la tête juste avant de frapper, ça donne ça, un, deux, hop, au moment où je tape je suis derrière, ta prise marteau ça va te permettre de cueillir la balle dessous, alors n'imagine pas que tu vas te faire mal où je veux dire, parce que si tu te fais mal où je veux dire, c'est que tu tapes très très mal la balle, c'est à dire que tu en as plein qui essaient de faire ça, qui essaient de la taper à cette hauteur, alors évidemment cette hauteur, là ça passe, ça passe pas, la raquette ne passe pas sous les jambes, il faut que tu frappes ta balle exactement à hauteur de chaussette, ou entre les genoux et les chaussettes, donc ça donne ça, toujours avec deux rebonds, voilà, à hauteur de chaussette. Ensuite, une fois que tu as compris qu'il faut prendre la prise marteau, frapper à hauteur de chaussette, donc laisser redescendre la balle comme si elle redescendait au premier étage d'un immeuble, donc prise marteau, premier étage d'un immeuble, ici à hauteur de chaussette, ça serait l'idéal, et ensuite tu passes devant, de manière à frapper ta balle dans le dos à l'aveugle. Voilà, ça c'est les trois conseils, donc une fois que tu l'as fait avec deux rebonds, tu essaies de le placer avec un seul rebond, donc là tu vois, j'accélère au dernier moment, et je frappe, il faut vraiment accélérer, juste avant de frapper, j'accélère, et je frappe, alors, voilà, ouais, joli là, bon là il y a un 6 qui s'amuse à faire du service, donc là c'est un bon exercice, tu mets une balle, bon là il m'a dézingué ma boîte de balle, elle est morte, je pense qu'elle a pris un service à 200 km heure, bon tant pis pour rien, bon bref, heureusement que j'ai pas mis la bouteille d'eau, alors, une fois que tu as fait ça dans les carrés de service, tu passes au niveau supérieur, tu te lances la balle un petit peu plus loin, jusqu'à la ligne de front de cours, jusqu'ici à peu près, et ensuite tu essaies toujours de soulever la balle, parce que le but c'est de soulever la balle, alors tu le fais avec deux rebonds, donc un, deux, et ensuite tu le fais avec un seul rebond, là, bon là j'ai un peu triché, je vais pas lancer très loin, je recommence, voilà, c'est dur, et voilà, donc on enchaîne. Alors, pour ceux qui voudraient commencer encore plus doux, ce que tu peux faire, c'est que tu peux le faire à l'arrêt, tu te la lâches derrière les talons, et déjà t'essaies de faire ça, avec la prise de marteau. Alors, autre progression, tu pars d'ici, tu vas te lancer la balle, en fond de cours, et on y va, on y va, et voilà, allez, à toi. Maintenant, je vais te montrer un exercice en partenariat, ça c'est plus adressé aux 3ème séries, niveau, on va dire, entre 15-3, 15-1, après si t'arrives à le faire 15-5, très très bien, donc tu vas voir, c'est un exercice non seulement de coordination, mais aussi de physique. – Sous-titrage Société Radio-Canada